Aujourd'hui on en finit avec la construction de mon biplan et on passe au montage final. Mais avant d'en arriver là, il reste quelques petits ajustements à faire et notamment au niveau des implantures d'ailes où il faut ajuster les assises. On commence par le faire grossièrement avec un cutter et ensuite je mets l'aile en place pour voir ce qui reste réellement ajusté. On commence par enfiler les clés d'ailes. Et ensuite l'aile qui vient le long du fuselage et là on voit que ça force un peu sur le haut. Un petit coup de crayon, quelques coups de cutter. Et voilà, tout s'emboîte parfaitement. Et maintenant je passe au dessous de l'aile. Dessous de l'aile, sur lequel je vais utiliser une planche épaisse pour faire un espèce de carman qui va venir s'ajuster entre l'aile et le fuselage. Toujours pareil, traçage en place. Ensuite quelques petits coups de cutter et de cale à poncer. Et on se retrouve avec une emplanture presque parfaite. Et pour en arriver là, un petit coup de cutter. Une bonne séance de ponçage. Une très bonne séance de ponçage. Et après avoir représenté l'aile pour voir si elle s'emboîtait bien, je viens tracer les nouveaux passages pour les fixations. Une languette traversée d'une vis viendra à l'intérieur du fuselage pour verrouiller l'aile en position. Un petit tour sur la scie à chantournée. Quelques petits ajustements à la cale à poncer. Et on colle le tout à l'époque si rapide. Je vais maintenant tracer les encoches pour le passage de cette languette dans l'aile. On passe à l'autre côté. Et ensuite, un renfort sera positionné. Et sur ce renfort, on mettra en place un écrou prisonnier. Encore un petit tour de scie à chantournée. Et collage de la pièce en place. Des pinces à linge pour le séchage. Et on passe à l'autre côté. Et on passe à l'autre côté. Toujours collé à l'époxy. On vérifie bien que tout est aligné. Et un petit congé de colle pour assurer le collage. Et on vérifie par un petit montage. Voilà, parfait. La même chose de l'autre côté. Voilà. Une petite découpe pour le passage de la tête de la vis. En s'assurant bien que l'aile est bien en place. On agrandit le trou pour pouvoir passer l'insert. Je vérifie ensuite que la vis est bien en position. Et je passe au perçage. On vérifie que la vis se positionne bien. Que l'aile se verrouille bien. Et voilà le résultat. Ah oui, j'avais oublié quelque chose sous le fuselage. Alors, je refais le treillis sous le fuselage. Comme dans la précédente vidéo où je parlais des flancs. Là, c'est exclusivement pour l'esthétique. Parce que l'avion sera entoilé en d'entoilage transparent. Je double donc tous les croisillons et les traverses de l'arrière du fuselage. Et le tout est collé à la colle blanche. Une fois cette opération terminée, je passe aux commandes. Et là, petit problème. Je me rends compte que les cordes à piano font 1 mètre. Et que j'ai à peu près 1 mètre 20, 1 mètre 30. Entre l'emplacement de mes cerveaux et les gouvernes de direction et de profondeur. Je vais donc rallonger ma corde à piano. En y rajoutant un petit bout. Et en joignant le tout avec un tube en laiton. Soudé à l'étain. Ici, il est très important de bien nettoyer la corde à piano. D'abord par un petit ponçage. Et ensuite, en la dégraissant bien à l'acétone. Pour que l'ensemble laiton et corde à piano se soudent parfaitement. Le fer à souder utilisé est un fer à souder de 150 watts. Ce qui permet de chauffer parfaitement l'ensemble corde à piano et tube laiton. Et l'ensemble est ainsi bien soudé. Je recommence la même opération au bout de la corde à piano. Pour y souder un embout fileté qui recevra ensuite la chape. Je vérifie ensuite la soudure en essayant de tordre et de tirer sur mon embout fileté. Et ensuite, pour éviter tout risque de flambage des commandes, je vais réaliser des passages dans lesquels je viendrai faire glisser mes cordes à piano pour éviter qu'elles se tordent ou que les commandes flambent. Je vais en mettre au niveau de chaque cadre. Ce qui me permet de bien tenir ma corde à piano tout au long du fuselage. Je les colle ensuite à l'époxy. Et j'insère enfin des petits morceaux de gaine de commande pour assurer un bon glissement de mes cordes à piano. Et je passe ensuite au montage provisoire du moteur. Ici, ce sera un DLE 30. Non, j'aurais bien monté un Saito 61. Mais bon, le 30 cm3 suffira largement et ce n'est pas tout à fait le même prix. Je reprends bien mes axes de moteur. Et je trace les trous de fixation. Un petit coup de perceuse. Et je viens tracer l'emplacement du pot. Ici, c'est un pot pit qui dépassera un peu de l'arrière du moteur. Comme mon capot est court, j'ai mis des colonnettes un peu plus courtes que la normale. Ce qui fait que mon pot se retrouve à peu près à l'aplomb du couple parfum. Quelques petits perçages pour faire passer la lame de scie. Et un petit coup de scie à métaux plus tard. L'ensemble s'ajuste parfaitement. Je fais la même opération pour faire passer le carburateur et dégager son entrée d'air. On a agrandi le trou pour la commande. Et on passe ensuite au capot qui viendra se placer derrière le pot pour éviter que les gaz d'échappement rentrent dans le fuselage. Et je passe ensuite à la fixation des mâts qui relieront les deux ailes. Un petit coup de commande numérique pour découper les différentes pièces, les différentes attaches qui viendront prendre place sur les ailes. Et on passe au montage. Alors ici, ce sera tout simplement des vis de 4 mm avec un écrou qui sera pris prisonnier à l'intérieur d'une pièce en contreplaqué. Et il y en a huit à réaliser. Au départ, j'avais prévu d'intégrer les attaches aux nervures, mais le contreplaqué de peuplier est trop souple. Et j'ai préféré refaire l'ensemble avec du contreplaqué de bouleau en prenant en sandwich la nervure. Un petit montage à blanc pour que le tout reste aligné pendant le séchage. Et une petite pince à linge pour assurer le serrage. Et on recommence l'opération pour l'attache arrière. Une fois que les deux ailes sont prêtes, les deux ailes supérieures, on vient vérifier le montage sur la partie centrale. Tout s'emboîte bien. Je finis le bord d'attaque de la cabane. Et je recommence avec les attaches de l'aile gauche. Voilà. Tant qu'on est sur les attaches, je mets en place les liaisons entre les ailerons du haut et les ailerons du bas. Parce qu'il n'y aura que des cerveaux sur les ailerons inférieurs. On passe en fuite à un premier ponçage du fuselage avec un petit peu de masticage et beaucoup de ponçage. Et enfin, je passe à la fixation du train. Donc le train sera pris dans des baguettes rainurées. Comme on a déjà mis en place lors de la précédente vidéo. Et je viens découper des cavaliers dans une plaque d'époxy. Voilà, quelques minutes plus tard, j'ai mes six cavaliers. Et je les positionne sur mon train. Avec quelques vis à bois. Ça y est, on passe enfin au montage final. Montage final qui consiste, dans un premier temps, à fixer l'aile supérieure sur la cabane. Alors dans l'atelier, ça prend de la place un avion de 2m30 quand même. Voilà, les deux ailes sont assemblées. Il reste à mettre en place les mâts. Et on vérifie que les deux ailes sont bien parallèles. Tout est bon ! On vérifie aussi la triangulation des ailes par rapport au fuselage. Et là encore, tout est bon. Merci le découpage par la CNC. Allez, juste pour le fun, on met en place à blanc les empennages pour voir à quoi ça ressemble. Et voilà le résultat. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire ? L'entoilage, l'équipement radio et moteur. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Alors pour ne rien manquer, n'oublie pas de t'abonner avant de partir. A la prochaine pour de nouvelles aventures.